Nous allons toucher un peu le cas Madik sans frontières et nous allons parler de ce problème de monsieur CDD. Voilà, je vais toucher un peu aussi un peu de tout, mais précisément je vais me consacrer sur le cas Madik sans frontières et le cas Siruda Lengielo, son passeport qui est confisqué par le pouvoir d'Alpha Kondé et je vais vous donner quelques détails. Alors, partagez au maximum la vidéo les amis, un maximum de partage, je veux un maximum de partage, un maximum. Alors ce qu'il y a c'est que je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que le problème ici, moi je ne vois pas les commentaires. La page est signalée, il y a une restriction sur ma page, c'est pourquoi maintenant j'ai pas de personnes en ligne, il y a une restriction parce que tout simplement des gens ont voulu que ça soit comme ça. Alors moi je ne vois pas les commentaires, je vois quand même les cœurs, je vois les likes, mais ça ne va pas m'empêcher de parler et donc nous allons continuer, partager au maximum la vidéo. Je ne vois pas les commentaires moi, je ne sais pas ce que vous dites dans les commentaires et c'est que vous ne dites pas, mais moi je ne vois pas. C'est pour vous dire encore une fois que quand M. Kondé parle, ça fait mal aux gens. Ça leur fait mal tout simplement parce que je casse les papos. Ça fait très très mal quand ils me voient en ligne. Ils sont mécontents ces gens-là. Donc les amis, partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît et bienvenue à tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça fait très très mal quand ils me voient en ligne. Taggez-moi tous vos amis et partagez la vidéo dans les groupes différents. Nous allons réagir par rapport à l'interview de notre chère Malik Sans Frontières sur les ondes d'Espace FM. Et nous allons parler aussi de la confiscation du passeport de Célo, ce que dit la justice guinéenne par rapport à cela. Voilà, parce qu'il y a une procédure qui a été entamée pour qu'on lui redonne son passeport, mais jusqu'à présent il n'y a qu'une cause. Et donc nous allons parler de ça. Mais bien avant cela, je vais faire un briefing sur le cas Malik Sans Frontières. Donc partagez au maximum la vidéo les amis, bienvenue à tout le monde. Et bonsoir à vous. Je vois actuellement bon nombre de jeunes guinéens, surtout ceux qui sont issus de l'opposition, qui dénoncent matin, midi, soir, la gestion calamiteuse de M. Alpha Kondé, s'enflammer par rapport aux propos de Malik Sans Frontières. D'accord ? Vous savez que Malik Sans Frontières a été libéré et il est passé dans les ondes de Grande Gueule d'Espace FM. Et donc il y a eu beaucoup de choses. Moi, pratiquement, je ne l'ai pas suivi. D'accord ? Je ne l'ai pas suivi. J'étais quand même, j'étais ravi de sa libération. Pratiquement, je ne l'ai pas suivi. Sincèrement, et jusqu'à présent, je ne l'ai pas suivi. J'ai des abonnés qui m'ont envoyé quelques extraits de son passage dans les Grandes Gueules. Alors, mesdames et messieurs, comme vous constatez, dans ces deux derniers temps, et comme je vous ai dit la fois dernière que M. Le Despote va se livrer à un jeu de grâce, grâce, grâce. C'est ce qu'il continue, d'ailleurs, à le faire parce qu'il veut se faire un nom, comme je l'ai dit la fois dernière. Et donc, ce qui a choqué beaucoup les militants de l'UFDG et quelques jeunes Guinéens conscients qui suivaient durant toute la période électorale en Guinée, Malik Sans Frontières, et bien avant même ceux qui le suivaient parce qu'il avait entamé ce combat politique. D'accord ? La plupart des abonnés de ce monsieur sont aujourd'hui un peu déçus, quoi. Un peu déçus de lui par rapport au quai à sa sortie. Mais vous savez, il n'y a pas longtemps, voilà, disons même avant-hier, j'ai une belle dame qui m'a appelé pour intervenir là-dessus. On était en ligne comme ça, ce n'était pas en live. Moi, ce que j'ai envie simplement de dire aux gens, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est pourquoi je vous dis de ne pas juger Malik Sans Frontières. Et que chacun de nous, quand je dis chacun de nous, c'est que chacun de nous, les êtres humains, hormis même le peuple de Guinée, chacun de nous, les êtres humains, a une histoire. Ok ? Et a une trajectoire à suivre. Je dis simplement de ne pas juger ce jeune homme, parce que j'estime qu'il a une histoire, une histoire qui est liée, ok, à ce parti RPG Arc-en-Cyr qui est au pouvoir en Guinée. Il a une histoire, une histoire qui lui a poussé à un moment donné de critiquer le régime, d'accord ? Ce que vous vous unirez, c'est que M. Malik Sans Frontières, à un moment donné de sa vie, et sa famille ont été des militants, des fervents militants du RPG Arc-en-Cyr. Et donc, la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a poussé Malik Sans Frontières à changer de camp ? À changer de camp ? Quand je parle de changer de camp, à critiquer le RPG, à critiquer M. Alpha Condé, ok, à faire des vidéos en critiquant le régime en place, à être un opposant. Qu'est-ce qu'il lui a posé à faire cela ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui a poussé Malik Sans Frontières à adhérer au parti UFDG ? Vous devez vous poser ces questions-là. Parce qu'à la base, c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce qu'à la base, Malik Sans Frontières était vraiment un homme politique ? Quel est son métier dans la vie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle est son ambition ? Est-ce que son métier est lié à la politique ? Est-ce qu'il a décidé de faire la politique parce que, parce que, parce que ? Est-ce qu'il a décidé de parler du régime d'Alpha Condé, de la malgouvernance d'Alpha Condé, parce que, parce que ? Est-ce que vous avez cherché à comprendre les parce que, parce que ? Parce que, ce que vous devez comprendre, quand on suit un peu la trajectoire de Malik Sans Frontières, on suit un peu, ok, son emprisonnement, on suit un peu les réactions de ses parents, on suit un peu ceux qui connaissent la famille de Malik Sans Frontières, il est sans équivoque, nous pouvons l'avouer sans équivoque, voilà, ils font partie des militants des premières heures du RPG Arc-en-Ciel, d'accord ? Le père et la mère, toute la famille, font partie des militants au quai des premières heures du RPG Arc-en-Ciel. Alors, qu'est-ce qui a poussé M. Malik Sans Frontières à s'opposer à son propre parti politique qui est le RPG Arc-en-Ciel ? Qu'est-ce qui lui a poussé ? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui lui a poussé ? Parce que, vous savez, il est très facile de, ok, il est très facile de tomber dans l'émotion, il est très facile de juger les gens. Mais avant de juger les gens, il faut se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions objectifs, beaucoup de questions rationnelles. vous mettez de côté l'émotion, d'accord ? Vous vous posez des questions rationnelles avant de vous lancer dans un jeu de jugement. Parce que moi, je n'aime pas juger les gens. Je n'aime pas juger les gens, c'est ce que j'ai dit à la dame. Je dis, ne jugez pas M. Malik Sans Frontières. Les questions que vous devez vous poser, c'est, est-ce que M. Malik, il est vraiment homme politique ? Ok ? Est-ce qu'il mène des activités qui sont liées à la politique ? Sa vie professionnelle est liée à la politique ? Est-ce que la politique a été à un moment donné une conviction ? Ou bien est-ce que la politique, c'est sa conviction de vie ? Parce que ce que vous devez savoir, c'est la différence entre les blogueurs, les influenceurs, entre les militants des partis politiques, et entre les apprentis politiques, et les politiciens. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on se tient derrière des écrans, parler devant des gens, qu'on est forcément un politicien. Non. On peut avoir une vie professionnelle, d'accord ? Qui n'a rien à voir avec la politique. Mais, vu qu'on veut se faire plaire, ou vu qu'on veut se faire connaître, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut faire des lives. D'accord ? Alors, c'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, essayez de faire la différence. Essayez de faire la part des choses. Essayez de faire la différence entre les choses. Madik est vraiment un politicien ? Madik fait la politique pour vraiment l'amour de la politique ? Madik s'est lancé dans ce combat politique sans arrière-pensée ? Ou bien il a autre chose dans la tête en faisant la politique ? Non. C'est la question qui fait se poser. Et quand vous avez les réponses de ces questions, vous pourrez mieux vous situer par rapport au cas Madik sans frontières. Je vois des gens qui m'appellent pour me dire, ah, M. Kanté, vous voyez, vous qui parlez, quand il était en prison, vous qui disiez, ah, il faut qu'on libère Madik sans frontières, vous avez même fait des lives là-dessus, aujourd'hui, il nous déçoit. Je dis, non, ne soyez pas déçus. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai fait des lives, évidemment, pour critiquer, pour dire qu'il a été kidnappé, pour dire qu'en réalité, il a été arbitrairement, OK, arrêté et emprisonné, pour dire que sa condition de détention n'est pas bonne, d'accord, pour dire qu'en réalité, il n'a rien dit de grave, pour dire que c'est quelqu'un qui est mécontent contre la gestion de son état. Oui, c'est vrai, j'assume, je suis fier de moi, d'accord, je suis fier de moi, après avoir fait ce live là, je suis fier de moi, je ne regrette pas, parce que j'estime que, comme je vous dis toujours, moi, je ne suis pas de l'UFDG, d'accord, moi, je suis contre toute forme d'injustice dans la vie, pour ceux qui me connaissent profondément, je suis quelqu'un qui combat l'injustice, je suis quelqu'un qui combat l'inégalité, je suis quelqu'un qui combat l'arbitraire, je suis quelqu'un qui combat ceux qui nous marginalisent, je suis quelqu'un qui nous combat ceux qui nous gouvernent, avec la mauvaise qualité. Alors, si j'estime que, un frère guinéen, d'accord, un frère guinéen a été arrêté injustement, parce qu'il dit la vérité, ou parce qu'il a dit la vérité à un moment donné, ben, si j'estime que, vraiment, c'est la réalité, et que j'ai pu faire des vidéos pour dire, il faut libérer Madik sans frontières, d'accord, pour avertir la communauté nationale et la communauté internationale, je ne regrette pas, moi, je ne suis pas déçu. S'il est libre aujourd'hui, alhamdoulilah, il a une femme, il a des enfants, il a une famille, il a un père, il a une mère, alhamdoulilah, ça fait un combat gagné de plus, d'accord, ça nous rapproche de la perfection, alors ne soyez pas déçus, et ne jugez pas Madik sans frontières, ne dites pas qu'il vous a déçus, non, ne soyez pas déçus, ne soyez pas déçus, ne soyez pas déçus, mesdames et messieurs, c'est très loin de la déception, comprenez le jeune, comprenez le monsieur, comprenez-le parfaitement, nous ne sommes pas tous des gens qui sont durs de caractère, d'accord, nous ne sommes pas tous des personnes qui sont des durs à cuire, nous avons des objectifs, et c'est là que nos objectifs sont différents, face à l'adversité, face au durcissement des conditions de vie, face à la souffrance, c'est là que nous sommes différents, nous sommes tous des hommes, mais nous sommes différents, quand on dit souvent tous les hommes sont égaux, tous les hommes, non, nous ne sommes pas égaux, nous sommes égaux biologiquement, physiquement, ok, nous sommes égaux, d'accord, nous avons une tête, des yeux, ok, deux bras, deux pieds, nous sommes égaux là, mais dans le comportement, dans la résistance, nous sommes différents, dans l'objectivité, nous sommes différents, dans les ambitions, nous sommes différents, ok, en menant le combat, nous sommes différents, donc, ne jugez pas ce monsieur là, ne dites pas que vous êtes déçu, vous êtes découragé, vous ne voulez plus le suivre, non, ok, suivez-le, quand il fait des trucs, quand il fait ses lives, suivez-le, écoutez-le, tout le monde fait des erreurs, si c'est des erreurs qu'il a fait, ok, c'est des erreurs, peut-être que, voilà, demain ou après-demain, il fera autre chose que vous allez aimer, hors la politique, et si vous estimez que politiquement, il ne peut plus vous dire quelque chose de bien, quelque chose de concret, alors, à vous de prendre, à vous de décider, mais, moi, le combat, concernant Madik sans frontières, est atteint, c'était pour sa libération, et il est libre, il est libre aujourd'hui, alors, même si demain, on le prenait, on le mettait en prison, je ferais aussi le même combat, si j'estime qu'il a été arrêté arbitrairement, je ferais le même combat pour sa libération, parce que je combats l'injustice, toute forme d'injustice, ok, aujourd'hui, je fais des trucs pour dire que Fouli Kémengé ne mérite pas la prison, j'ai parlé d'Ismaël Kondé, j'ai parlé de tous ses camarades, détenus politiques en Guinée, qu'ils sortent, qu'ils soient libres, ok, qu'ils fassent autre chose, ça, ce n'est pas moi, mon problème, moi, mon problème, c'est de dénoncer, et c'est de continuer à dénoncer, réellement, les kidnappings en Guinée, toute forme d'injustice et d'inégalité, alors, mesdames et messieurs, ça, c'est un premier point, un deuxième point, vous êtes des jeunes peut-être, vous êtes des vieilles personnes, beaucoup plus âgées que nous autres, c'est que je voudrais vous dire, moi, je ne suis pas un politicien, d'accord, Madik non plus, n'est pas un politicien, ok, il n'est pas un politicien, il est militant d'un parti politique, comme il a toujours été militant d'un parti politique, cela ne fait pas de lui un politicien, être militant d'un parti politique, cela ne fait pas forcément de toi un politicien, Selou Dalian est un politicien, Alpha Kondé est un politicien, d'accord, Faya Milimono est un politicien, ils ont des militants, ils ont des sympathisants, d'accord, alors, s'il estime qu'il est communiquant d'un parti politique, et qu'il a dit des choses qu'il regrette, ok, c'est lui qui le dit, c'est lui qui faisait, ok, c'est lui qui faisait des lives, s'il estime qu'aujourd'hui, avec le reculé à la prison, il estime qu'il a fait des erreurs, ou qu'il les reconnaît, nanani, nanana, ben, c'est son verbe, c'est pourquoi je vous dis, avant de faire quelque chose dans la vie, il faut réfléchir, avant de prendre des décisions, il faut réfléchir, avant de faire quoi que ça soit, il faut réfléchir avant de faire les choses, c'est très très important, pour ne pas regretter, parce que je ne peux pas estimer que quelqu'un, à un moment donné de sa vie, soit là à dire, j'assume mes propos, oui, j'assume mes propos, je l'ai fait, j'assume mes propos, et quand à un moment donné, la même personne vient devant des gens, pour dire, oui, j'ai commis des erreurs, oui, c'est ça, oui, je reconnais, ok, vous savez, c'est bien de reconnaître ses erreurs, mais quand vous dites, j'assume mes propos, il faut être un homme, c'est très important, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, j'assume mes propos, tout ce que je dis, j'assume mes propos, et que demain ou après demain, on me prend, on me met en prison, que je vienne devant vous, je revienne devant vous, pour vous dire, j'ai fait des erreurs, nanani, nanana, vous allez me prendre, vous allez me considérer comme un plaisanté, comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition, comme quelqu'un qui n'a pas de trajectoire, comme quelqu'un qui cède facilement, dès que la condition de vie est durcie, d'accord ? C'est pourquoi nous sommes des hommes, et quand nous décidons de faire la politique, ou de nous lancer dans cette bataille politique, il faut assumer, c'est très important d'assumer, je vois plein de jeunes guinéans, africains, qui parlent souvent de Nelson Mandela, moi-même je parle de Nelson Mandela, mais vous savez, tout le monde ne sera pas Nelson Mandela, c'est impossible, tout le monde ne sera pas Nelson Mandela, les Nelson Mandela, c'est chaque 50 ans, ou chaque 100 ans, pour qu'on revoie, un nouveau Nelson Mandela, ok ? C'est comme dans le football, on a vu Pelé, on a vu Diego Maradona, on a vu Zinedine Zidane, ok ? C'est des gens qui sont uniques en leur genre, on a vu tout récemment, dans les décennies passées là, on a vu Cristiano Ronaldo, il est noël Messi, maintenant pour voir des gens comme ces gens pareils là, il faut, ça prend des années, alors tout le monde ne sera pas Nelson Mandela, tout le monde n'aura pas la peau de Nelson Mandela, tout le monde n'aura pas la mentalité de Nelson Mandela, tout le monde ne pourra pas résister comme Nelson Mandela, mais hélas, il faut être un homme, il faut être un homme, c'est très important, il faut s'assumer, c'est très important, il faut savoir qu'à partir du moment, on est écouté par plus de 1000 personnes, 1000 personnes je dis bien, parce que, les 1000 personnes qui nous écoutent, ok ? Parmi ces 1000, il y a des vieux, parmi ces 1000, il y a des intellectuels de haut niveau, parmi ces 1000, il y a des enfants fragiles, parmi ces 1000, il y a des gens qui sont très émotifs, parmi ces 1000, il y a des personnes malades, parmi ces 1000, il y a tout genre de personnes, et quand vous êtes écouté par 1000 personnes, il faut savoir que vous n'êtes pas n'importe qui, il faut mesurer ses propos, il faut savoir que parmi ces 1000, il y a au moins 500 qui ont confiance en ce que vous dites, c'est pourquoi on dit souvent les influenceurs, comment je dis quelque chose ici ? Ben, les gens ils considèrent, les gens ils écoutent, il y en a qui pratiquent, il y en a qui appliquent à la lettre ce que je dis, donc, il y en a qui me prennent comme un exemple, il y en a qui disent que, M. Canté, vous êtes une référence pour nous, alors, si je suis une référence pour 500 personnes, ou pour 1000 personnes, il faut que je contrôle ce que je dis, il faut que je sois capable d'assumer, ce que je dis, et ce que je fais, et ce que je veux faire dans l'avenir, il ne faudrait pas que face à une situation, aussi minime, que je sois quelqu'un qui est facile à céder, parce que vous savez, ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que, à chaque fois que M. Madik faisait des vidéos, il y a plus de 100 000 et quelques personnes, qui écoutaient ces vidéos à travers le monde entier, et les gens, comme je dis là, les gens, il y a des jeunes, qui le prenaient comme référence, il y a des jeunes qui rêvaient être comme lui, il y a des gens qui croyaient vraiment en lui, pour dire que c'est un dur à cuire, il y a des gens qui étaient prêts à couper leurs bras, pour dire, M. Madik ne peut pas céder facilement, je suis prêt à couper ma main, où que vous soyez, mais je sais que cet homme n'est pas un faibleur, même si on le prend, on le met en prison, je sais que c'est un dur à cuire, je sais qu'il ne va pas céder facilement, et je sais aussi, qu'il ne peut pas faire votre face, pour nous tenir un discours, aussi sans que ni de tête, c'est ça, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, parmi ces 500 ou ces 1000 personnes, qui ont écouté l'interview de M. Madik sans frontières, à travers, ok, les grandes gueules, parmi ces 1000, il y a au moins 800 personnes qui sont déçues, par rapport à cette sortie, il y en a qui disent, écoutez, c'était très simple, qu'il ferme sa bouche, et qu'il rentre au Canada, c'est simple que ça, que de sortir faire un discours comme ça, mais il nous a déçus, il y en a qui disent, il nous a déçus, il y en a qui disent, je ne vais plus l'écouter, je ne vais plus le considérer, il ne peut plus rien me dire, il ne peut plus rien me raconter, je me souviens encore, il y en a qui disent, je me souviens encore, c'est lui qui disait, nous allons faire ça, nous allons faire ça, je suis prêt à faire ceci, je suis prêt à faire ça, il y en a qui disent, mais écoutez, il a fait juste 8 mois de prison, et puis c'est fini, il a changé de face, non, il n'a pas changé de face, ce que vous devez comprendre, c'est que, Madik faisait les lives pour quoi, Madik menait le combat politique pour quoi, qu'est-ce qui a poussé Madik, c'est qu'il lui a poussé à critiquer Alpha Condé, à critiquer la gouvernance d'Alpha Condé, à critiquer la mauvaise gestion d'Alpha Condé, si aujourd'hui, cette chose est devenue, c'est-à-dire Alpha Condé a satisfait cette chose, si le gouvernement d'Alpha Condé a satisfait cette chose, aux yeux de Madik sans frontières, peut-être que, il se dit, ça ne sert plus à rien, parce que je critiquais le gouvernement d'Alpha Condé, à cause de ça, alors, à partir du moment, ça est réglé, cette chose est réglée, moi, je ne fais plus critique, d'accord, moi, je suis satisfait, je critique Alpha Condé, c'est comme, si moi, je vous dis, par exemple, je critique Alpha Condé, parce que, à un moment donné, j'ai monté un projet, je suis allé voir le gouvernement d'Alpha Condé, ils ont boycotté mon projet, et puis voilà, je me mets à critiquer Alpha Condé, et son gouvernement, et ses ministres, parce qu'ils ont boycotté mon projet, et le jour qu'ils vont réaliser, ils vont accepter mon projet, si je fais votre face, vous qui me suivez, vous allez dire, mais M. Canté, on ne vous comprend pas, mais moi, je ne comprends, parce que, vous ne savez pas pourquoi, je menais le combat, vous ne savez pas pourquoi, je me suis transformé, à un opposant, mais vu maintenant, que c'est réalisé, ils ont accepté mon projet, mais écoutez, moi, je fais votre face, c'est ce qu'on appelle, l'intérêt personnel, alors, on ne sait pas pourquoi, Madik critiquait le gouvernement d'Alpha Condé, si après sa sortie de prison, c'est-à-dire son kidnapping, son emprisonnement, sa libération, si ils ont satisfait, ce pourquoi, il menait le combat, ok, ou le pourquoi, il critiquait le gouvernement, le pourquoi, il critiquait farouchement, le régime d'Alpha Condé, s'il est satisfait, c'est ce point, qu'il fasse votre face, ben, moi, j'estime que, peut-être, quelque part, il a raison, parce que c'est lui qui sait, pourquoi il faisait le combat, mais vous qui ne comprenez pas ça, vous êtes déçus, parce que vous avez cru, qu'en réalité, c'était un politicien, vous avez cru, qu'en réalité, c'était un homme, avec une conviction politique, vous avez cru, qu'en réalité, c'était quelqu'un, qui se battait, pour le changement, de condition de vie, en Guinée, et non, le changement de condition, de sa propre condition de vie, la politique, elle est bizarre, parfois, ok, et ce qui est malheureux, dans l'affaire, c'est que, qu'on soit Madik Sans Frontières, qu'on soit M. Kanté, qu'on soit, Thiviane La Puissance, qu'on soit, Mamadou Silla, qu'on soit Amadou Damaro, qu'on soit qui, écoutez bien, mesdames et messieurs, il ne faut pas se servir, de quelque chose, pour atteindre un objectif, ou du moins, ou, il ne faut pas se servir, d'un peuple, ou des faibles, pour atteindre un objectif, parce qu'après, c'est les mêmes gens, qui vont vous juger, après, c'est les mêmes gens, qui vont vous apprécier, peut-être, après, c'est les mêmes gens, les mêmes gens, qui vous applaudissent, les mêmes gens, qui vous suivent, quand vous les trahissez, ou bien, quand ils estiment être trahis, c'est les mêmes gens, qui vont vous traiter de malhonnête. C'est les mêmes gens qui vont vous traiter de faibleur. C'est les mêmes gens qui vont vous traiter de n'importe qui. Et étant jeune, on n'est pas de vieux. On n'a pas 60 ans. On n'a pas 50 ans. On n'a pas 70 ans. On n'a pas 80. Nous sommes des jeunes. Des jeunes de la quarantaine. D'accord ? Il y en a qui sont de la trentaine. Il y en a qui sont de la vingtaine. Alors quand vous faites quelque chose, quand vous décidez de vous lancer dans ce combat politique, ne considérez pas ces lives comme des simples jeux. Ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, moi je suis écouté en Chine. Je suis écouté en Allemagne. Je suis écouté au Canada. Je suis écouté au Japon, en Philippines. Je suis écouté en Australie. Je suis écouté un peu partout à travers le monde. Ok ? Alors je ne vais pas me permettre de faire certaines choses. Parce que vous faites souvent des choses, vous dites souvent des choses, ça plaît aux gens. Vous faites souvent des discours. Vous frappez souvent certains sujets qui faisaient mal. et les gens écoutent, c'est comme une thérapie. Vous parlez de l'injustice, des gens qui vivent dans l'injustice, mais c'est comme une thérapie. Je prends l'exemple sur Moussa Dadis Kamara, l'ex-président de la Guinée. À l'époque, on disait Dadis Chaud. Mais il faisait souvent des sorties. Mais c'est comme si M. Dadis Kamara, il grattait là où ça démangeait. Il frappe souvent les anciens ministres et tout ça là. Il parle d'une certaine manière, mais les Guinéens l'aimaient à un moment donné. Parce que il frappait là où ça faisait mal. Et là où ça faisait plaisir. ça donnait envie d'écouter Moussa Dadis. Alors quand vous êtes un influenceur, eux que vous frappez souvent l'injustice, vous frappez souvent l'inégalité, mais ceux qui vivent dans l'inégalité, vous les soignez. C'est comme de la thérapie. Et quand vous venez, vous venez vous asseoir devant les mêmes gens pour tenir un autre discours, mais vous les re-blessez. C'est comme si vous prenez le couteau, vous mettez dans leur plein. C'est comme si vous vous foutez de leur gueule. C'est comme si vous les considérez comme des simples torchons. C'est là. C'est très important quand on est influenceur. C'est très important de tenir compte de tous ces aspects-là. C'est très important. Je ne fais pas un jugement de valeur. Je ne juge pas Madik. Mais c'est juste un certain conseil que je donne à tout le monde. À tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'on soit guinéens, maliens, ivariens. Voilà. À partir du moment où on est écouté par des milliers de personnes, il faut connaître ces aspects-là. Il faut connaître ces choses-là. C'est très important. À partir du moment qu'on est influenceur, vous savez, le mot a été très bien choisi. On dit les influenceurs. Quand vous parlez, vous influencez. C'est-à-dire la décision même de certaines personnes de haut niveau. Moi, quand je parle souvent, je reçois des appels des personnes replacées. Il y en a qui me disent « Monsieur Kanté, vous avez bien vu la chose-là. Nous qui sommes là, nous n'avons pas vu. Vous avez fait une analyse aujourd'hui pertinente. Vous avez complètement changé ma décision. Il y en a qui me disent « Monsieur Kanté, mais grâce à vous, aujourd'hui, on comprend mieux la politique. » C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'à chaque fois que Monsieur Kanté fait des vidéos, il influence sur la décision de certaines personnes. Alors, ce qui sort de la bouche de Monsieur Kanté doit dorénavant être contrôlé parce qu'il sait dans sa tête que ça va jouer sur la décision de certaines personnes. Et il n'a pas plus de valeur que ces personnes-là. Il ne dépasse pas ces personnes-là en qualité humaine, en qualité intellectuelle. en qualité sociale. Mais il est considéré, ces personnes-là le considèrent. Ils estiment que Monsieur Kanté a une tête. Monsieur Kanté, il réfléchit bien. Monsieur Kanté, il fait des analyses. Monsieur Kanté, c'est un homme qui est mûr, c'est un homme mature. C'est un homme qui a une vision claire. Ils estiment que ce que je dis, c'est prenable. Alors, parfois, j'ai peur même de parler parce que les SMS, les appels dans mon inbox, tout ce que je reçois, je me dis, écoutez, ça va plus loin. Mais vu que c'est ma conviction d'être un homme politique et ne pas seulement me limiter à faire des lives et tout ça, vu que c'est ma conviction de vie, alors je me dis, vas-y, ne recule pas. Parce qu'au final, c'est l'objectif. C'est pas, l'objectif n'est pas d'être un blogueur ni un simple influenceur. L'objectif, c'est d'avoir des qualités réelles et de servir mon État en tant qu'homme d'État. Ça, c'est l'objectif final. D'accord ? C'est pas seulement me limiter ici en France, parler devant des gens, être aimé. Non. L'objectif final, un jour, c'est de rentrer en Guinée et d'apporter ma petite contribution à la construction de l'édifice guinéen. C'est ça l'objectif en tant qu'un homme d'État. Alors, ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je dis aujourd'hui, il faut que ça soit contrôlé. Alors, quel est l'objectif de Madik ? Quel est l'objectif de Tidjan, la puissance ? Quel est l'objectif de M. Damaro ? Bien évidemment, je parle de Damaro, fils. Quel est l'objectif de Mahmoud Silla ? Quel est l'objectif de Tidji ? Quel est l'objectif du général ? Quel est l'objectif de M. Fofana ? Tous qui sont aujourd'hui blogueurs, quels sont leurs objectifs ? Est-ce qu'ils vont se limiter seulement à parler devant des gens ? Ou est-ce qu'ils comptent un jour faire quelque chose autre que ça politiquement en Guinée ? C'est ça. Nous sommes différents dans l'objectivité. Nous sommes tous des hommes, mais nous sommes très différents dans l'objectivité. C'est ce qui nous caractérise. Alors ne jugez pas Malik sans frontières, s'il vous plaît. Ne soyez pas découragés. Cherchez juste à comprendre quelle est son ambition de vie. C'est justement ça. Si son ambition de vie est d'être un homme politique dans le vrai sens du mot et non dans le sens figuré, mais dans le vrai sens du mot, il veut être un homme politique, serviable, faire quelque chose pour son État, ou justement il s'est servi de la politique pour avoir de la notoriété et pratiquer notre métier, servir son peuple d'une autre manière, c'est aussi bien. Mais s'il veut évoluer dans un autre domaine outre que la politique, alors qu'il fasse ce domaine, d'accord ? Vu qu'il est maintenant connu, qu'il continue dans ce domaine. parce que vous savez, la politique peut nous donner du poids. La politique peut aussi nous détruire. Même si demain ou après-demain, M. Madik sans frontières, il va dans un autre domaine, il veut évoluer là. Ceux qui l'ont connu en tant qu'influenceurs sur la scène politique, qui ont été déçus, vous pensez que les mêmes le feront confiance là ? Ça va être difficile. C'est pourquoi je vous dis, chaque présent de l'homme constitue son histoire de demain. Et l'homme, c'est son histoire. Le nom que tu laisses dans ton présent, c'est ce nom-là qui te suivra demain. Évidemment, c'est ça. Alors, réfléchissons avant de faire des choses en tant que jeu. Mesdames et messieurs, c'était ces quelques précisions que j'avais à vous donner par rapport à la sortie de Madik sans frontières dans les grandes gueules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada